Président Félix Tshisekedi, on l'écoute. Tout à fait, j'ai été reçue en effet par le président de la RDC. On venait déposer une lettre de notre majesté, une lettre de condoléances pour les victimes du territoire de Calais à l'est du Congo. Je crois que les relations entre la RDC et la Belgique sont très bien en ce moment. On échange sur beaucoup de niveaux. On a la coopération, bien évidemment, au niveau de plusieurs sujets, de la génération militaire. On est vraiment dans une très bonne coopération et un soutien qui peut durer. A la primature, le plan de transition pour le retrait de la Monisco en RDC a été évalué le jeudi 18 mai 2023 au cours d'une réunion de sécurité présidée par Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, premier ministre de la RDC. C'est Janine Kalenga, Marcel Moubenga et bienvenue à Moussala. La révaluation du plan de transition conjoint pour le retrait de la Monisco a été passée au peine fin au cours d'une longue réunion de sécurité qui a mis en face du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, quelques membres de son gouvernement et les hauts responsables de la Monisco. Cette réunion est consécutive aux instructions du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tulombo, du 1er août 2022, demandant à la République démocratique du Congo et à la Monisco d'évoluer en partenariat. Au terme de ses travaux tenus à la primature le 18 mai 2023, il s'est dégagé un consensus sur l'harmonisation de leurs communications respectives. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, s'est félicitée de l'état d'esprit dans lequel s'est déroulée cette séance de travail. Une excellente réunion pleine de franchise sur la manière dont nous allons évoluer sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies, en particulier la Monisco, à la demande du chef de l'État le 1er août 2022, cet exercice de réévaluation du plan de transition conjoint. Et nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons avancer ensemble pour que la communication puisse être une communication harmonisée entre le gouvernement de la RDC et aussi les Nations Unies et la Monisco en particulier. Et il y avait un deuxième élément que nous avons discuté au-delà de la réévaluation du plan de transition, c'est la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans son paragraphe 44 de la résolution 2666, a demandé qu'on regarde au-delà de l'exercice de réévaluation du plan de transition qu'on voit, quelle va être la reconfiguration de la mission qu'on appelle Monisco. Pour le ministre de la Communication, Média Patrick Mouyaya, le tout a porté autour des jalons qui avaient été posés. Et donc aujourd'hui, il y a une question de voir comment calibrer, notamment des questions qui concernent la communication, des questions qui concernent les engagements de militaires, parce que vous savez qu'il y a la Monisco, le mandat de protéger les civils qui rencontre le mandat de Forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été convenu, à la suite de cette réunion, plusieurs autres réunions entre le ministre et le sectoriel pour qu'on s'assure que dans chaque domaine retenu, il y a une harmonisation et que le travail s'est fait de manière conjointe pour rencontrer la volonté exprimée par le président de la République. Le tout en prévision de l'arrivée à Kinshasa du Jean-Pierre Lacroix, qui était l'adjoint des Nations Unies chargées d'opération de maintien de la paix. Il était aussi question, à cette rencontre, de terminer la réconfiguration de la Monisco après son retrait en R.C. Toujours dans le chapitre de la sécurité, la ministre après le président de la République a éclairé l'opinion sur la mission de pacification dans le Kouamouto. Un reportage de Jacques Aboba. La ministre après le président de la République a éclairé l'opinion sur la situation sécuritaire dans les territoires de Kouamouto. Nana Manonina Koumba a tenu à préciser que la situation actuelle qui prévaut à Maloukou n'a rien à voir avec celle de Kouamouto dans la mesure où il s'agit de la province de Kinshasa et Kouamouto, territoire qui s'étouffe dans la province de Maïndo. Par ailleurs, en l'invite de coordonnatrice de la commission, elle a parlé du bilan positif de la commission. Aujourd'hui, je soutiens le bilan positif parce que vous pouvez appeler à la sortie d'ici. On vous dira que dans tel village de Kouamouto, oui, les gens sont là, ils sont en train de vaguer à leurs occupations. À tel endroit, oui, nous voyons nos forces armées qui circulent, il y a la paix, les gens sont là. Pour preuve, le calme est au rendez-vous dans cette partie du territoire national. En outre, elle reconnaît l'existence de quelques poches de résistance de manière isolée. Mais le gros travail a été réalisé. Les efforts doivent être constatis pour en arriver à l'éradication totale de tous les délèquants. La ministre a aussi souligné la termination du président de la République et du gouvernement pour le rétablissement de la paix à Kouamouto dans les Grands Bandoundous ainsi que sur tout l'ensemble du territoire national. La population doit retenir que son gouvernement ne ménage pas un effort pour ramener la paix et restaurer l'autorité de l'État. Personne n'est content, personne ne peut appuyer ce qui se passe dans la commune urbano-rurale de Maloukou ou dans le Grand Bandoundous en général. Nana Manon Nakoumba exhorte la population à faire très attention aux fausses informations distillées par les ennemis de la paix qui cherchent à créer la psychose au sein de la population pour donner l'accès à la manipulation. Quant à la mission de pacification, le travail porte ses fruits et elle mérite un encouragement. Quittons la RDC pour le Niger. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais a échangé avec le Congolais vivant au Niger au sujet de l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Robert Nassau. En marche des travaux de la 29e Assemblée régionale tenue à Niamey, capitale de la République du Niger, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou a échangé avec les membres de la communauté congolaise vivant au Niger, conduite par le président. Très attentif, le numéro 2 de l'Assemblée nationale a expliqué à la communauté congolaise les bénéfices de l'application de la République démocratique du Congo à toutes ses rencontres internationales pour entendre sa voix face à l'agression rwandaise. La question migratoire considérée comme danger mortel pour la jeunesse, la communauté congolaise implore le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour que les efforts soient faits afin que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo car les jeunes de la RDC empruntent la route du Niger pour atteindre notre pays. Une fois renvoyés, ses compatriotes rencontrent de nombreuses difficultés. On a beaucoup de nos ressortissants qui sont ces immigrés volontaires ou involontaires qui veulent aller en Europe et pour qui la route naturelle c'est le Niger. Une demande est formulée pour l'ouverture d'un consulat au Niger et faciliter ainsi les formalités administratives car il faut passer par le Bénin pour avoir un visa et rentrer au pays. Le vice-président, professeur Mbata, c'est un homme simple, très approchable. On a des problèmes liés à notre nationalité parce qu'on n'a pas de consulat, on n'a pas d'ambassade. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bittoukoumé Soumangou a promis d'en faire part au ministre des Affaires étrangères pour des solutions urgentes. Une contribution significative a été donnée à la présidente de la communauté congolaise vivant au Niger pour faire face à certains besoins. Au pays, il s'y tient une session de formation sur la paix en RDC, plus le détail dans cet élément. Au terme de l'atelier sur la présentation du projet sur l'amélioration de l'accès à la justice, les participants sont fixés sur les objectifs et autres aspects de ce projet dénommé Akibila Mipaka, à savoir les renforcements de capacités, la sensibilisation de la population sur leurs droits et devoirs, les points focaux des structures étatiques impliquées dans la mise en œuvre de cesdits projets, ont à cette occasion défini les approches de collaboration dans le processus de facilitation de l'accès à la justice. Nous sommes venus en tant que ministère de l'Intérieur sécurité pour que nous puissions accompagner ces ONG qui ont mis en place ce projet pour faciliter, améliorer l'accès à la justice. Parce que le ministère de l'Intérieur aussi fait partie, naturellement, des acteurs qui doivent construire la justice dans notre pays. Pourquoi nous sommes-nous ? Justement pour faciliter l'ouverture de cet atelier. Ce projet de 4 concerne la ville de Goma, Bukavu et Kamanyola, bénéficient du financement du ministère des Affaires étrangères et du royaume des pays. Pour le coordonnateur de ce projet, Akibila Mipaka est la réponse aux besoins de la justice. A la fin de ce projet, nous visons à ce que les acteurs qui sont impliqués dans l'accès à la justice puissent avoir plus de capacités de rendre une justice équitable et qui arrange tout le monde. Deuxièmement, nous visons à ce que les communautés, notamment vivant dans les villes, ciblées à ce projet, accèdent facilement à la justice et obtiennent gain de cause par rapport à leurs revendications. Et troisièmement, nous visons à ce que les communautés puissent développer des attitudes positives par rapport à cette relation qui peut exister entre les communautés et les acteurs judiciaires. A l'issue de cet atelier, les parties prenantes sont conscientes de leurs rôles dans la réussite de ce projet. Dans l'actualité également de questions liées à l'insécurité dans l'est de la RDC, évoquées au ministère de l'intégration régionale. Antipas, Boussania Moussi a également échangé avec la synergie de femmes pour la paix et la sécurité au sujet du processus de paix de Nairobi et de Luanda. Iverson Kababoua et Sylvie Mouembo. Facilité par le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Sani Moussi, la synergie des femmes pour la paix et la sécurité, a organisé cet atelier axé sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le processus de Nairobi, de Luanda, la présence des forces normales et l'implication de la femme dans le processus de paix. Présent en ces étages, le haut représentant du chef de l'État, Serge Chibangou, qui a vivement félicité le ministre d'État, Antipas Moussania Moussi, pour un atelier qui vise la création d'une synergie des acteurs qui œuvrent pour la paix durable et qui soutiennent la vision du chef de l'État en vue de mettre fin à l'insécurité dans la partie est du pays. Julienne Loussé Ngué, point focal de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité au niveau de la capitale, a remis les mémos aux représentants du chef de l'État dans lesquels cette synergie déploie évidemment la faible participation des femmes au processus de Nairobi. La question de la paix nous concerne toutes et c'est dans ce sens-là que nous venons en synergie lui présenter notre initiative et lui dire de nous impliquer dans le processus de notre pays. Nous voulons une seule voix, les femmes de l'Est, les femmes de l'Ouest, les femmes du Centre, nous voulons venir ensemble pour porter notre agenda femmes, paix et sécurité. Le ministre d'État, le ministre de l'Intégration régionale ainsi que le représentant du président de la République ont promis chacun sur leurs compétences et prérogatives à soutenir les initiatives des femmes susceptibles de conduire vers une paix durable en République démocratique du Congo. Une route à quatre voies, c'est celle devant, reliée à Ngoubé, dans la province sud de Amonenditou, dans l'espace grand Kassai, pour déboucher au Congo central, le conseil spécial chef de l'État en matière de infrastructures ont hésité le travaux. Joseph Oskar Mbalkaïch. Il est déterminé à proposer un envol du développement de la RDC à travers les infrastructures. Félix Tshisekedi Chilombo, président de la République, veut relier ce qu'il considère comme la colonne vertébrale de la République démocratique du Congo, et donc, reliée Sakania dans le Haut Katanga à Banana, dans la province du Congo central. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructures, David Moukéba, est allé s'assurer du début des travaux de construction de la RN1, tronçons compris entre Ngouba, dans la province du Lualaba, et Mouinéditou, dans la province de Lumami, jusqu'à Banana, dans le Congo central. L'entreprise ARZ, chargée de l'éducation des travaux, décline son plan de travail. La première année, on fera au minimum, rien que pour ce tronçon ici, Ngouba, à l'Ouena, entre 50 et 60 kilomètres. Il y a aussi des infrastructures qui accompagnent. On va construire des supermarchés, des hôpitaux et aussi des écoles, le long de la route. Et chaque fois qu'on arrive dans une grande ville, on va entrer quelques kilomètres dans la ville pour le ménagement urbain. Le plan de ménagement urbain, par ce projet, dans sa phase opérationnelle, tel qu'est pour le gouvernement de la République. C'est véritablement une route à quatre bandes, avec des aires de recours, des aires de stationnement, et à côté aussi, on voit des recours qui touchent essentiellement à l'environnement. Quelle est l'importance alors de cette route en termes d'échanges commerciaux ? Le plus grand projet, ce qui va mener, c'est que les commerçants du Olomami, ainsi que les commerçants de Loanaba, tout comme les commerçants du Okatanga, vont développer leur business. Et avec Fachi, ce n'est plus des rêves, ça va être réalisé. L'élargissement de la chaussée reliant l'Ikasi à Coloésie, la construction d'autres ouvreurs, tels que l'université de Coloésie, dans la province de Loanaba, ont été visités à la délégation venue de Kinshasa. L'Allemagne porte son soutien en protection de la biodiversité en RDC, déclaration de l'ambassadeur allemand. Une visite courtoisie au ministère Duplan. Par contre, Rita Bola, gouverneur du Maïndombé, salue l'accélération dans l'exécution du programme de développement à la base de 145 territoires dans sa province. C'est l'avantage de Françoise Buela et Pompomoumba. Exécution du programme de développement local de 145 territoires, les bonnes nouvelles commencent à tomber du Maïndombé. Les affirmations sont de Rita Bola, gouverneur de cette province vénée, informée la ministre d'Etat, ministre Duplan. Avant, ça n'avait pas de difficultés pour démarrer. Vous savez que nous sommes une province semi-enclavée. Ils ont eu quand même beaucoup de problèmes, tant les matériaux de construction et autres. Mais maintenant, ça a pris de l'élan et ça va mieux. Je suis accompagné de mes deux ministres. A ma droite, c'est le ministre du Plan, provincial, et à ma gauche, c'est le ministre de Finances. Nous sommes venus pour deux plaidoyer chez madame la ministre concernant notre division de finances provinciale pour une construction d'un bâtiment, pour un compte bancaire et pour le reste. La RDC, favorite à l'aide au développement pour la Suisse, pour ce premier contact avec la ministre d'Etat, ministre du Plan, son ambassadeur a crédité à Kinshasa être revenu sur ce choix stratégique. On a notamment plusieurs dossiers en commun, vu que la RDC est un pays prioritaire pour l'aide au développement, pour l'aide humanitaire de la Suisse. Donc, le ministère du Plan qui est un ministère clé aussi pour tout ce qui est de la communication au niveau fondamental avec les autres ministères, mais aussi vertical avec notamment les ministres provincial. L'Allemagne, l'une des grandes forces écrite en Europe, les échanges de la patronne du plan avec son ambassadeur, accrédité en RDC, ont tourné autour des priorités de collaboration avec le gouvernement congolais. Et ce ministère est très important pour nous, puisque l'Allemagne est parmi les plus grands bailleurs de fonds et c'est important de faire la connaissance des nouvelles idées de l'orientation stratégique aussi de la nouvelle ministre. Alors, on a discuté d'abord les priorités de la nouvelle ministre. J'ai compris et j'ai apprécié beaucoup que d'abord, elle a mentionné l'amélioration du climat des affaires. La planification de l'action gouvernementale impose à Judith Souminoua-Toulouka de maintenir la collaboration parfaite avec les missions diplomatiques afin de prioriser les besoins du développement en faveur des populations congolaises. Votre titre d'ici soir, une délégation de la communauté de bailleurs de fonds du groupe de finance publique estime que le Congo central est un bon élève dans la gestion de finances qui est modèle pour les provinces. Budget participatif nous renseigne Rekin Zuzif. Comment s'écorte la gouvernance des finances publiques au Congo central ? C'est pour avoir une idée nette que le groupe inter-bailleurs thématique finance publique se journe à Matadi avec à sa tête le représentant du fonds monétaire international, Gabriel Lost, et le secrétaire exécutif du comité des pilotages et d'orientation de la réforme des finances publiques au REF, Godefroy-Missenga-Milabio. Ils ont rencontré le gouverneur Guy Bandundonguidi. Le progrès important est accompli dans le cadre de la gouvernance des finances publiques. Dans les recettes, il y a l'augmentation des recettes de la tendance alléhossière. Le processus de préparation du budget, il est participatif. Au lieu que la France continue à suivre ce qui s'est fait au niveau central, l'expérience du gouvernement central peut aussi bénéficier au niveau du pouvoir central. et nous encourageons les autorités à continuer à améliorer les indicateurs pertinents de gestion des finances publiques. Son excellence, M. le gouverneur, qui est ici, on a senti qu'avec sa volonté et son engagement, il peut continuer à aller de l'avant et Bayer encourage cette volonté et cet engagement politique. Des défis sont nombreux, mais la province du Congo central présente un églos reluisant. Dans la foulée, la mission a eu des échanges avec les différents acteurs qui participent à la mobilisation du Congo central avant de s'entretenir avec le ministre provincial, de finances et du budget, Babi Vangou. Il est interdit aux établissements privés, agréés d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique de 10G de frais. Il existe aux élèves. Le ministre de l'Épesté a donc une note circulaire fixée. Le frais scolaire pour l'année scolaire 2023-2024. La note circulaire sur les frais de scolarité de l'année scolaire 2023-2024 a été signée jeudi 18 mai 2023 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba Kazadi, dans la salle des réunions de son ministère, après validation par tous les partenaires éducatifs. La note circulaire fixe les frais scolaires dans les établissements publics d'enseignement maternel, secondaire et technique, consolidant la gratuité l'enseignement primaire publique en application depuis l'année scolaire 2019-2020, aussi bien sur toute l'étendue de la REC que dans les écoles consulaires établies dans différents pays. Les frais scolaires dans les établissements privés, agréés d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Il faut retenir que le minerval a été maintenu au prix de 1 000 francs congolais, ainsi que le bulletin. Il a été fait interdiction d'exiger les frais fantaisistes, aussi bien aux institutions provinciales qu'aux confessions religieuses. Il est prohibé toute retenue de la source de dîmes offrantes actions de grâce au monde des enseignants par des gestionnaires des établissements scolaires. L'arrêté ministériel du gouverneur fixant les frais devra être préalable de envoyer au secrétariat général de l'EPST pour contrôle de conformité et approbation par le ministre ayant au niveau national, dans ses attributions, l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les élèves de l'école primaire Moloubadou dans le Maniema n'auront plus à étudier dans une salle sans toiture. Plusieurs lots de matériaux de réhabilitation ont été remis aux responsables de cet établissement dans le cadre de sa modernisation. Retourons l'image. Il s'agit de l'école primaire Moloubadou qui va bientôt revêtir une peau neuve. En effet, Andine, fils du terroir, M. Amadi Zahidi Arthur, président national du Front Nationaliste pour la Solidarité et les Développements, d'autres gracieusement. Cette école basse en toile, 5 sacs de 50 kilos de clouchins, des matières et des chevraux en quantité. Ces matériaux devront servir à la réhabilitation de la toiture de cette grande école emportée par un vent violent il y a plus de 3 ans de cela. Ce qui a occasionné les mauvaises conditions dans lesquelles étudiaient ses élèves. Pour le tiré de la paroisse materdeille de Pugnan qui reçoit la invitation d'un fils de terroir, Amadi Zahidi Arthur, celui-ci a droit à la reconnaissance. L'abbé de Saint-Loukengui. Merci à l'honorable Arthur. Quand il est venu ici pour l'enrôlement, il a vu l'état de ce bâtiment. Il a été profondément touché. Voilà pourquoi aujourd'hui, il nous envoie une assistance. Quant aux représentants du Bougoubestre de Pugnan, les chefs de bureau, Mahamoudi Kulongozi, saluent cet acte plein d'amour. C'est un acte d'encouragement. On ne peut pas oublier. Les jeunes bénéficiaires qui ne sont autres que les élèves, ont dit merci à Artir Amadi Zahidi. Tous les élèves de l'EPMouloba, donc je remercie l'honorable Amadi pour cette action, nous appeler que Dieu lui bénisse. Ces matériaux ont été remis par le représentant du président national du FNSD, Hugo Hassan Mouloba, devant plusieurs autorités locales, les parents des élèves et les membres de ces partis de l'Union Sacrée de la Nation. Sachez également que la ministre de la Formation Professionnelle a lancé récemment la foire de métier à un cadre jugé idéal pour un échange d'expérience dans l'apprentissage de métier en RDC. Cédric Yannina. La foire des métiers, un moment unique de sublimer l'effort humain et le génie de l'être humain que nous sommes. Initiée par l'ASBEL Céven-Norque, cette foire a connu la participation de la ministre de la Formation Professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga. Au regard de son importance, plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour partager l'expérience avec l'assistance. Il s'agit du représentant de la FEC, la présidente des femmes architectes du Congo et certains artistes peintres. Ces orateurs ont chacun, à sa manière, partagé leur expérience en tenant compte du thème choisi pour cette première édition, à savoir mon choix, mes études et mon avenir. La patronne de la formation professionnelle et de l'étude a rélevé l'importance des activités qui cadraient bien avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tissékédie, et sa contribution en tant que membre du gouvernement à la tête de ses ministères et de l'écupité de la formation professionnelle. Pour elle, la foire des métiers est un moyen d'orienter les élèves vers un choix judicieux en vue de bâtir toute une carrière. La ministre de la formation professionnelle a la finalité, encourager les initiatives présentes, mais aussi promis tout son accompagnement. Et puis, cette recommandation de Denis Kadima, président de la CNE, participant de l'atelier d'harmonisation de procédures sur la réception et traitement de candidatures pour les échéances à venir, que chacun mette la main dans la patte pour que la réussite soit au rendez-vous à Thil, déclaré Tissamba. Centre Caritas Congo, vendredi 19 mai 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi s'y a rendu pour procéder au lancement de l'atelier d'harmonisation et de procédures sur la réception et le traitement des candidatures pour les soutiens directs et combinés du 20 décembre 2023 auxquels prennent part les procéduriers, les juristes et informaticiens de la centrale électorale. Cette opération constitue un pan entre la révision du fichier électoral et les structures à venir, comme l'a souligné Denis Kadima Kazadi La réception et le traitement des candidatures cette fois-ci ne va pas se limiter à l'élection présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Pour la première fois, nous allons aussi réceptionner et traiter les candidatures pour les élections communales. Il y en aura beaucoup. Une nouvelle étape franchie par cette équipe que nous sommes parce que nous aurons permis au pays de commencer à mettre en œuvre ce qu'on appelle la gouvernance au niveau de la base. Il me reste à vous souhaiter une excellente formation. Avec ça, je suis heureux de déclarer l'atelier d'harmonisation des procédures sur la réaction et le traitement des candidatures pour les scrutins directs combinés du 20-20-2023 ouverts. Présentons les objectifs de cet atelier de cinq jours. Le rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulemberi a ainsi fait l'assiduité de tous qui prennent part afin d'engranger le maximum de connaissances adaptées compatibles à la mission qui leur est assignée. Auparavant, dans son monde d'accueil, le secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Capinga-Bondo a rélevé que la centrale électorale est parvenue à un moment crucial de son parcours. Après le fichier électoral réfondu, a-t-elle rappelé permettant la répartition des sièges place à présent à la constitution imminente des listes électorales. Il s'est de signaler que cette formation appropriée intervient en prélude à la convocation imminente de l'électorat via l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures. Allez, on change carrément de chapitre pendant deux jours. Le fonds de promotion de l'industrie et ses partenaires ont évalué l'état d'avancement de travaux de construction de la centrale photovoltaïque de Tchipuca dans le Kassaï oriental à l'Ambikaï. Ces rencontres qui ont duré des jours à Kintiassa entre les partis engagés dans la réalisation du projet de construction de la centrale photovoltaïque de Tchipuca dans le Kassaï oriental, à savoir les fonds de promotion de l'industrie FPI à San Alam Projesco, les groupements égyptiens qui sont les constructeurs du projet, Grand International Group qui assure le contrôle de la surveillance du projet ainsi que les Concertium égyptien des entreprises et GAD a été voulu pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces projets énergétiques. à Ancoua, les directeurs générales du FPI Berthe Moudi Moutisekedi ces assises ont eu pour objectif essentiel d'anticiper sur l'issue et reste de la clôture de ces projets capitales pour le développement de la contrée du Kassaï oriental. Les FPI restent attachés à ces principes directeurs qui par ailleurs a guidé ces actions et prise de position dans l'exécution du présent contrat. Il attend de toutes les parties prenantes la démonstration de cette même attitude. Et sur les terrains les travaux ont atteint à ce jour près de 70% d'avancement et c'est la grande satisfaction de toutes les parties. Il est aussi admis par tous que le délai imparti quant à la clôture du projet est largement dépassé. La raison est évoquée par les teams leaders du projet François Puyla cadre du FPI et l'enclavement de la région du Kassaï. Les souhaits seraient que les projets de la centrale photovoltaïque de Tchipouka sont opérationnelles d'ici décembre 2023 et ça à la partie égyptienne en inconsciente. Lutte contre le changement climatique. La barre fatidique de 100 000 arbres a été atteinte par une organisation non gouvernementale que vous allez suivre qui a lancé une opération de réboisement sur toute l'étendue du territoire national. Reportage. L'objectif a été visiblement atteint voire dépassé la barre des 100 000 arbres plantés pour présenter notre écosystème. Un travail minutieux et laborieux porté par Fougéca en soutien aux actions du chef de l'État. Antoine a tout ce qu'il dit dans sa vision un milliard d'arbres pour répenser la végétation et redonner vie à l'environnement de la RDC. Cette organisation non gouvernementale dirigée par Genicande Moukendi s'est déployée dans 11 provinces avec près de 17 492 membres a réussi en date du 6 mai de cette année à planter 100 000 arbres essentiellement à caractère forestier et fruitier comestible. Comme notre accompagnement en excellence M. le Président de la République chef de l'État Félix Santan Tissagé de Tchilombo les visionnaires parce que c'est lui qui a donné la vision d'un milliard d'arbres Fogé K envisage la sensibilisation de la population dans les 26 provinces que nous avons aller au-delà des 11 provinces que nous avons réalisé les 100 000 arbres nous devons continuer ce travail-là dans les 145 territoires c'est pour le bien honnête de la population et surtout à la protection de l'environnement. Dans la pratique ces ponts du projet présidentiel porté par Fogé K a joué un rôle écologique important en milieu urbain et périurbain travail qui consiste au réboisement pour une finée lutter contre le méfait des combustibles fossiles à base des gaz à effet de serre et du dérèglement climatique. Et puis cette question qui tarode les esprits des experts dans le secteur de l'agriculture comment investir dans la culture des agrumes ? La question était au centre d'une rencontre élu ces vendredis entre différents élèveurs congolais dans le but de valoriser plus le projet made in the RC Pellet Lomba à s'élancer dans le secteur agroalimentaire afin d'acquérir des terres et exploiter leur potentiel est le but principal des élèveurs congolais. Ils sont réunis autour du projet Élevage Congo Tolei Samboka mené par les établissements Urglas Trading Congo HTC. La réunion de ce vendredi 19 mai 2023 s'est apaisantie sur comment investir dans la culture des agrumes. Une décision qui peut changer votre vie. L'objectif poursuivi est de pouvoir introduire la culture de fruits dans le secteur entrepreneurial congolais. Dans le cadre de d'autres projets aujourd'hui on a présenté les avantages qu'il y a quand un Congolais s'investit dans la culture de fruits dans la culture du pastèque et la culture des agrumes. Pour entrer dans le secteur agropastoral pour le Congolais il faut être stratégique. Alors nous avons opté pour une stratégie simple qui coûte un peu moins qui est le secteur de fruits. Avec le secteur de fruits vous pouvez commencer votre exploitation sur un espace de 40 ou 20 et puis passer sur un étape un peu plus grand et plus tard investir dans le secteur du maïs par exemple. Avec la même stratégie que nous avons dans le cadre du projet Élevage Congo de pouvoir trouver des moyens pour arriver à octroyer un hectare à chaque Congolais qui peut se lancer dans le secteur de fruits. nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir présenter les gestionnaires agropastorales qui ont créé des sociétés qui auront pour objectif de suivre les activités des personnes qui s'élancent dans le secteur agropastoral. Élevage Congo est situé dans la commune périphérique de Sélé au village Mikwa à 17 km de la nationale numéro 1. Parlons santé à présent. Il s'est ouvert à Kinshasa un athé sur l'évaluation du plan national de l'Institut de la santé publique. Constance Mananga. Le plan stratégique de l'Institut national de santé publique contient six axes avec 145 actions prioritaires réparties dans 20 objectifs spécifiques. Parmi les axes renforcés les systèmes de surveillance intégrés pour la détection et la confirmation précoce mais aussi assurer la préparation et la riposte aux épidémies urgences sanitaires et autres événements de santé publique. Les observations faites dans cet atelier seront intégrées par une équipe dans un bref délai afin d'avoir un plan stratégique plus intégrateur. Nous avons besoin d'avoir ce document qui est aussi sera un document de plaidoyer pour la mobilisation de ressources tant internes qu'externes pour la mise en oeuvre des actions et atteindre les objectifs assignés à l'Institut national de santé publique. Le directeur pays de l'organisation internationale Djapaïgo Dr Virgile Kikaya a recommandé à l'INSP de mener des plaidoyers auprès des différents partenaires pour financer les activités de ces plans en dehors des ressources du gouvernement. L'objet de cet atelier c'est de présenter le plan stratégique qui est budgétisé donc qui s'élève à un budget je pense de 63 millions de dollars et c'est le rôle de la santé publique de faire le plaidoyer auprès de plusieurs partenaires pour pouvoir financer les activités de l'Institut qui auront un impact sur la gestion des urgences de santé publique en République démocratique Cet atelier a été organisé avec l'appui du centre de contrôle et de prévention des maladies CDC et Djapaïgo C'est un ouf de soulagement pour le malade du territoire de Pugna dans la province du Manema le responsable de l'hôpital de référence a réceptionné un appui substantiel en produits pharmaceutiques Cet appui est sous format dans l'eau importante des intrants médicaux des kits opératoires complets et des médicaments essentiels en quantité et ce Igo Hassan Mouloba représentant personnel du président national du Front Journaliste pour la solidarité et le développement Amadi Zaidi Arthur qui remet ses lots de produits médicaux aux médecins directeurs de cette formation médicale Dr Nassar Loumangamanga une véritable bouffée d'oxygène pour l'hôpital et la population du Pugna qui se sentent oubliés selon le patient nous rendons grâce à Dieu qu'il continue comme ça quant au représentant du président national des FNSD parti Cheradi Donnefi Kiri il prodigue de sages conseils au personnel de cet hôpital en vue de l'utilisation rationnelle de ses matériels et médicaments il avait visité l'hôpital il n'avait pas retenu ses larmes il a mis la main dans sa poche et voilà le matériel et le médicament que la communauté veille sur ça merci beaucoup merci un réel motif de satisfaction pour les infirmiers et infirmières de cette formation médicale qui applaudissent des deux mains nous nous réjouissons beaucoup de ces deux que Dieu l'a donné nous remercions l'honorable avec le geste qui vient de poser ça va à même aider la communauté de Pugna pour s'y venir à leur soin à noter que ce produit médicaux ont été achetés à Kinshasa et à Chemin et à Pugna via Kisangani c'est une réponse du président national du FNSD à la situation sanitaire désolante qu'il avait à Pugna lors de son enrôlement dans son terroir il y a quelques semaines seulement en présence des inspecteurs du travail le syndicat Konafi a remporté les élections syndicales organisées à la RTNC sous la supervision de la directrice Génard Vielenguer retour en image sur 17 syndicats en liste aux élections syndicales organisées à la RTNC sous la supervision de son directeur général Sylvie Lenguimbo en présence des inspecteurs de travail Konafi a gagné la course son président René Kalonda et le nouveau délégué syndical national il a avec ses membres la tâche de négocier des accords collectifs des agents et cadres de la RTNC auprès de l'employeur et d'être les interprètes de leurs revendications et aussi de plaider pour la stricte application de la convention collective face aux défis de la chaîne nationale il s'est dit prêt à défendre tous les intérêts du personnel oui ben c'est une joie parce que nous nous sommes les défensés du travail c'est par conviction qu'on l'a fait pour résoudre nos problèmes nous avons mis quelques piliers c'est résoudre le problème de la rédivance en outre ça nous avons un barème qui traîne au ministère du budget nous allons accentuer la défense des intérêts du travail il y a les primes de technicité pour les journalistes et les techniciens de la RTNC avant la compilation des bulletins de vote madame la directeure générale de la RTNC Sylvie Lengenembo qui tenait à l'organisation d'une élection syndicale apaisée et transparente est allée au studio Maman Nguébi qui a abrité ces élections question de s'assurer de son déroulement elle a suivi pas à pas la procédure de l'enregistrement à l'isoloir pour les choix du syndicat jusqu'au vote dans les urnes et s'est dit très satisfaites c'est un processus bien encadré nous avons les inspecteurs de travail qui sont venus nous accompagner dans ce processus les différents agents présents sont là pour voter nous avons assisté et nous avons vu que le tout se passe dans une transparence chacun est libre de voter selon son choix à la proclamation des résultats par les bureaux des votes le représentant de l'inspection de travail a salué la tenue de ces élections tout en jetant les fleurs au nouveau comité élu pendant ces temps le responsable de médias et journalistes était convié à une matinée de réflexion sur l'exercice de la liberté de la presse en RDC près des 600 chaînes radio-télé et 1000 titres en RDC la presse occupe-t-elle finalement tout l'espace du monde multidimensionnel de l'information à RDC et finalement y a-t-il liberté sans encadrement des questions principales à nu de la matinée des réflexions des professionnels des médias organisés par les conférences inférieures de l'audiovisuel et de la communication CESAC avec la participation de l'Union Européenne et d'autres partenaires les présidents du CESAC Christian Bossembe a peint les tableaux de la situation du journaliste à travers le monde avant de singulariser celle de l'RDC qui vit dans un environnement moins propice et précaire par ailleurs La presse n'est plus que dans sa liberté et son indépendance sans lesquelles elle perd toute son objectivité Pour tout partant nous voici à l'époque la plus difficile en scène du numérique où tous les journalistes veulent avoir un média entre révolution et la population c'est la profession qui s'émeule 600 chaînes de télévision près de 1000 sites d'information pour une radio on ne parle même pas et si vous allez sur la place du toit c'est chaque jour d'un journal pour la représentante de l'Union Européenne à cette journée scientifique les états ont l'obligation de promouvoir ces droits fondamentaux qui est celui de l'accès à l'information Des panels ont été constitués pour approfondir certains sujets tels que la nouvelle sur la presse la responsabilité du journaliste face aux influences négatives et la régulation des médias en RDC défis et perspectives Et pour améliorer le secteur minier dans le nord qui voulent les experts de ces secteurs ont réfléchi lors d'une rencontre de Goma Mining Briefing autour de la thématique sur minier face au développement durable Événements sur les lignes et carrières à Goma Plusieurs panels étaient à l'ordre du jour dans Goma Mining Briefing activités qui se penchent sur le domaine de l'exploitation minière protection de l'environnement développement communitaire et pour les entrepreneurs des biens et services en relation avec le secteur minier en République démocratique du Congo Il s'agit du développement socio-économique des populations ainsi que l'exploitation minière et impact sur l'environnement Tous les minéraux qui sont produits au nord qui vont et le problème de sécurité qui se fait actuellement fait que la production devient difficilement accessible et donc c'est vraiment un problème assez épineux qu'on espère pourrait être arrangé comme vous avez entendu pendant le panel certaines entreprises sont en train de marcher main à main avec le gouvernement pour améliorer cet aspect de sécurité Yannick Abomba consultant en la matière insiste lui sur la quintessence de cette activité L'orientation de ces assises c'est de savoir ce que la population pourrait éventuellement attendre de l'exploitation minière dans la sous-région et ces retombées tournent autour d'une amélioration des conditions de vie d'un accès aux soins médicaux requis d'une exploitation responsable et éco-responsable qui permettent à ce que après les mines que la vie continue Notons que le rôle des institutions financières dans l'accompagnement des sous-traitants congolais dans le secteur minier artisanal et industriel a aussi été développé par les panélistes au cours de cette grande messe Parlons culture l'orchestre le tremplin des arts dotés des instruments de musique par le centre belgo-congolais Rodé Panda Un kit complet des instruments de musique pimpant octroyé à l'artiste Adjani Sélélin patron de l'orchestre tremplin des arts par le centre belgo-congolais ce geste de l'administrateur délégué ambassadeur et bâtisseur universel pour la paix Mathieu Mobindi rentre dans le cadre de ses activités de soutien et d'encadrement aux jeunes artistes musiciens congolais très comblés à l'artiste Adjani Sélélin bénéficiaire direct la population et les fans présents à la cérémonie ont eu quelques mots de gratitude à l'endroit du patron du centre belgo-congolais leur bienfaiteur la cérémonie pour la rémise officielle de ses instruments a eu lieu au siège de l'orchestre tremplin par Amassine à Petro-Congo en présence de tous les centres de l'orchestre ce au grand bonheur du public il faut souligner que promouvoir l'art musical exploité par les jeunes artistes congolais reste la préoccupation des responsables du centre belgo-congolais et puis ces communiqués qui viennent de nous parvenir avant de clore complètement l'édition l'observatoire veuille cas de l'eau de goma dont la mission est la compréhension et la surveillance volcan actif de viunga porte à la connaissance de la population de goma et de six environ que depuis le 9 mai 2023 le coulet de lave à l'intérieur du cratère central du volcan Nyamuragira annonce dans Amansé dans nos précipultats ces régions sur le côte nord-ouest du cratère indique encore que la lave ait franchi la ligne de partage topographique entre le cratère central et le flanc la topographie de six côtes du cratère est une large pente et la partie nord-ouest du volcan Nyamuragira est occupée par le parc national de Virunga dans ces conditions et si l'activité actuelle au Nyamuragira conduit à une éruption sur le flanc la lave s'orientera dans le parc plutôt national de Virunga nous recommandons à la population de goma de garder son calme et de vaquer librement à six occupations l'usage concernant le lavage de légumes et la consommation d'eau deux citernes doivent être suivies l'OVG avec ses partenaires entre autres volcanos distance assistance programme poursuivent les observations par satellite sur terrain à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation à communiquer signé le directeur général de l'OVG fin de six journaux de la rédaction coordonnée par Jacques Kabouabou Moukoumine Cédou réalisée par Ramada Pouki Moustapha Obio plutôt assistée par José Dimonoukene José Nzeza et Ali Kamalou toutes et à tous Bonne soirée